aujourd'hui on se retrouve pour la vraie première vidéo déco depuis l'arrivée dans notre maison même si vous l'avez déjà un peu aperçu dans nos vlogs je vais vous présenter notre salon qui est la pièce la plus aboutie nous l'avons décoré en collaboration avec samsung et made.com et nous vous avions sondé en story sur instagram pour que vous puissiez participer au choix de l'ameublement mais aussi des accessoires de la télévision ce frame je vous emmène tout de suite pour la visite quand on arrive dans le salon il ya trois espaces le premier espace c'est l'espace canapé et télé juste ici le deuxième est l'espace repas avec la cuisine qui ouverte dessus et le troisième c'est un espace sofa cheminée avec au dessus un coin lecture puisqu'on a une mezzanine avec un escalier pour y accéder je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment aménager l'espace plutôt détente avec la télé et le fauteuil pour l'ensemble du salon on a voulu jouer sur trois couleurs des petites touches de doré un petit peu de rose et surtout un nuancier une palette de verre au premier espace on a un peu tout agencé autour de la télé qui vient de chez samsung et qui est là the frame qui ressemble comme vous pouvez le voir un tableau pour un petit peu accentuer le trompeuil on y a mis tout autour des tableaux divers des miroirs pour vraiment créer l'illusion dans un des sondages je vous avais fait choisir entre une oeuvre de Monet et la vague de Kanagawa et vous avez voté pour cette pour cette oeuvre là et donc c'est celle qu'on a laissé s'afficher dans notre salon et on est très content du rendu on trouve que c'est vraiment très joli et que ça va vraiment avec les couleurs de notre espace et que ça nous ressemble fortement vous pouvez bien sûr choisir les oeuvres que vous voulez mettre ça peut être une photo qui vous appartient mais ça peut être aussi une oeuvre que vous allez retrouver sur l'art store de samsung je vais vous montrer un petit peu comment ça marche avant je vais vous montrer la télécommande qui est assez rigolote que vous voyez comme ceci ici vous avez un micro pour demander directement la chaîne et les boutons vous voyez vous n'avez pas de touche 1 2 3 4 5 c'est vraiment des des touches que vous pousser vers l'eau et le bas je vais vous montrer maintenant l'art store comment ça se passe donc là vous avez l'art store avec plusieurs oeuvres que vous pouvez faire défiler donc on va en mettre d'autres elles sont rangées par par thème ça peut être des plus populaires ou par rapport aux artistes ou par rapport aux catégories d'oeuvres que vous recherchez par exemple plutôt de l'abstrait ou plutôt du classique là on va prendre par exemple une oeuvre un petit peu au hasard on va prendre celle ci que j'aime beaucoup aussi et je vais vous montrer comment la mettre car une fois qu'elle est mise en fond on peut choisir soit de la laisser comme ça en plein en plein écran ou alors de mettre des marie louise vous savez les petits bords blancs tout autour alors ici vous avez un choix de coloris et vous pouvez faire défiler pour choisir si vous voulez des marie louise plutôt en mat ou plutôt blanc ou d'une autre couleur nous on va le mettre en blanc donc voilà pour le résultat et vous pouvez changer comme ça à l'infini soit vous prenez un un forfait dans un abonnement à l'art store soit vous pouvez mettre vos propres photos ou alors il ya quand même pas un choix quand même assez large de d'oeuvres gratuites déjà sur l'art store pour ce qui est de la télé vous avez le bord aussi qui est en bois là on a choisi la couleur chêne on vous avait fait choisir entre le chêne et le blanc et vous aviez voté pour le chêne que voici là vous avez le petit logo samsung qui est assez discret et qui évite vous savez d'avoir un logo assez assez présent sur la télé directement et pour le cadre il n'y a rien qui est réversible puisque vous pouvez l'enlever tout simplement en le déclipsant hop c'est aimanté et donc là vous avez votre aimant et c'est à vous d'ajouter un petit peu là le contour vous voulez si vous voulez noir ou d'une autre bois différent pour remettre pareil c'est très simple ça vient juste s'enclencher avec avec le l'aimant et c'est fini côté câble il n'y en a qu'un seul qui est ici et qui est transparent ensuite il ya un boîtier que nous nous avons caché dans cette boîte là et à laquelle auquel vous pouvez brancher absolument tout ce que vous voulez en hdmi ou en console pour la télé dans sa fonction télé vous avez absolument tout du coup netflix youtube et les chaînes basiques voilà vous avez tout en bas là vous avez absolument toutes vos applications et vous avez évidemment la télé basique comme toutes les autres télés ça change absolument rien sur ça voilà pour ce qui est de la télé après on vous avait aussi demandé si vous vouliez la voir sur le mur comme ici ou si vous préfériez la voir sur un trépied vous l'avez choisi au mur et voilà pour le rendu global comme vous le savez peut-être nous avant on avait un rétro projecteur un vidéo projecteur parce qu'on trouvait l'esthétique d'une télé pas très très jolie dans le salon et on avoue que celle ci nous a complètement charmé et qu'on retire un petit peu ce qu'on a dit et du coup on a réintégré la télé ce qui est aussi plus utile pour nous maintenant qu'on est de retour en france donc voilà pour la télé de chez samsung qui est la the frame en dessous nous avons des petits objets et du coup tout autour des miroirs et des cadres comme je vous le disais on a mis des plantes et des cache pots qui sont les ilex de chez made que vous pouvez aussi retrouver ici et de l'autre côté de la pièce juste là on a aussi la table basse qui est la table stanley qui est une table qui se divise en deux parties il ya deux verts différents donc il ya un vrai vert trempé un petit peu coloré et un autre vert plutôt fumé pareil on l'a beaucoup aimé parce qu'il ya du doré que ça rappelle l'ensemble de la décoration voilà pour la table basse est juste en dessous de celle ci vous retrouvez un tapis qui est un tapis en viscose qui du coup en velours qui vient de chez made.com aussi et qui rose et qui va très bien avec le fauteuil pour le tapis c'est un grand tapis son nom c'est le mercoya et je crois qu'il existe en d'autres coloris il est vraiment de très très bonne qualité et il va très bien enfin il réchauffe vachement le le salon et le carrelage notamment le fauteuil jarty lui est aussi rose c'est pas exactement le même rose que celui du tapis mais ça rappelle bien la couleur et ça fait justement un espèce de camailleux il est lui aussi en velours et il est vraiment très joli il a une assise assez profonde et des pieds en bois qui rappelle le petit coffre ici et le petit banc et l'ossature de la maison qui est aussi en bois au dessus du fauteuil on a le miroir mystique qui vient de chez made et que j'avais mis en concours sur mon compte insta pour vous le faire gagner d'ailleurs la gagnante et est prévenu dessus et voici pour le miroir qui est vraiment très beau ces deux formes qui sont mises l'une sur l'autre avec une couleur dorée un petit peu rosée et un vrai miroir les deux sont en fait collés dessus là vous voyez il y a une petite une petite marge et c'est vraiment ce qu'on a aimé dans ce miroir on va passer ensuite au coin repas et donc là on a cette commode qui vient de chez made et qui est la commode casée et c'est un vaissellier donc nous on a mis toute notre vaisselle dedans et on l'a trouvé dans la couleur bleu pétrole vers canard qu'on aime à côté donc comme je vous disais on a aussi un cache pot de chez made qui est il ex et ensuite on a tout simplement notre table le fauteuil emmanuel qu'on a ramené de de barcelone un miroir et des plantes et la vue sur notre jardin si vous avez suivi ici on cherchait une plante à mettre dans ce dans ce trou on a trouvé le paschira et on est on est très content du résultat on trouve qu'il est vraiment très très joli on espère qu'il va pousser au moins jusqu'ici mais il va falloir lui laisser un petit peu de temps juste au dessus on a une bibliothèque qui vient de chez made.com aussi et qui est la polygone je pense que c'est le produit qui nous a été vraiment le plus pratique parce qu'on était très embêté en achetant la maison par rapport à cette mezzanine il fallait qu'il y ait un garde-corps notamment pour les enfants et on trouvait rien d'esthétique du coup on avait pris cette cette étagère qui peut être soit mise au mur directement ou soit posée par terre ou alors être séparateur de pièces normalement cette cette bibliothèque se vend avec cette partie là au dessus et ça fait une bibliothèque qui est vraiment haute mais moins large nous on a fait le choix de la séparer en deux de prendre cette partie et de la mettre ici pour avoir quelque chose de long et que ça vienne pas trop étouffer la pièce ou ou empêcher la lumière de passer dans cette partie dans cette partie de la mezzanine de la pièce on a fixé le tout au sol et moi j'ai rangé tous mes livres dedans du coup il me suffit de monter pour chercher mes livres j'y mets sur tous les livres que j'ai déjà lu et que je veux stocker et donc il ya tout qui est ici en plus d'être joli c'est vraiment hyper pratique en termes de rangement et c'est joli parce que c'est ajouré donc la lumière passe et ça donne un très bel effet dans la pièce ensuite ici j'ai un petit coin pour la peinture en attendant de créer notre atelier dans le garage et on a enfin le coin comme je vous disais cheminée là on a un petit des petites banquettes mais qui vont changer car on voudrait mettre un velours du même velours à peu près de celui du canapé on a une table dorée qui vient de chez made.com aussi et qui est si je ne dis pas de bêtises la table montana elle existe soit en cuivré soit en doré nous on est parti sur le doré au vu de notre du reste de la décoration on a ici une autre petite lampe d'appoint qui vient de chez made encore un petit pot ilex et cette jolie lampe sur pied qui est la globe et qui vient de chez made et ici le dernier petit ilex en cache-peau cette vidéo décoration est terminée on revient très vite avec les autres pièces de la maison que nous avons hâte de vous faire découvrir et on profite de cette fin de vidéo pour remercier encore une fois samsung et made.com pour cette collaboration que nous avons adoré réaliser avec eux et dont nous sommes tellement satisfaits je vous laisse sur ces dernières images du salon dans une ambiance plus nocturne et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt